Bonjour tout le monde, bienvenue dans le 18ème épisode de la carrière Project Cars et cette fois-ci direction le Japon avec Sakito au programme, toujours dans notre championnat GT4 qui a mis du temps à décoller, donc je vous donne un rendez-vous tout de suite pour les qualifications de ce deuxième meeting du championnat. La session qualificative ici à Sakito qui démarre et vous découvrez un tracé de Suzuka un peu renversé puisque l'on va l'emprunter dans le sens inverse de ce qu'on a l'habitude de voir, notamment en Formule 1 et en Super GT. Ça ramène un petit peu d'originalité, première fois qu'on a une piste vraiment inversée pour dire de changer le comportement de la carrière. En tout cas, un circuit très étroit et si on ne part pas devant, il va falloir retrouver des bonnes excuses à notre ingénieur parce que là, ce tracé est très fun, sincèrement il est petit, il est vallonné, il y a des accélérations, des freinages, des appuis, c'est vraiment génial. Et il faut tenir la voiture, ça c'est un fait. Et moi j'aime beaucoup, particulièrement cette chicane, ça paraît débile mais c'est l'inverse d'un corse crew. Et ici, voilà, on peut sortir très large et donc perdre du temps, voire même avoir son tour annulé. Allez, il faut encore chauffer un peu les pneus. On va commencer par faire un petit tour chrono de sécurité pour voir où on se situe par rapport à nos camarades sur la piste. Prenez tout compte. Ça c'est parti. Très bien. Tu as bien sensées et tu as tu as unebra roulée. Tu as bien... T'as bien ado qu'on se frigue Tu as bienenss, quoi, ton as bien as tu es... erekensis, basat pas les deux de tes roulées. Le bonsais-tu pas vraiment à toi, tu esnui. Des 약간 de dinero Tá Paulo réun Ouais, però tu as pas pour dirigezUprande. je pense que c'est un tracé qui va un peu plus convenir aux Ginetta qui ont plus l'habitude de petits circuits en Angleterre que les grosses Aston Martin donc là on va encore être pénalisé avec notre grosse Anglaise et là on est pas loin du mur et on devrait faire un tour plutôt correct ici on vérifie que ça ne sort pas des stands parce que la trajectoire idéale est au niveau de la sortie des stands et on est aspiré et on fait le deuxième chrono troisième maintenant on va essayer de s'améliorer et la Stone 95 qui est en croix à quelques difficultés qui nous touchent mais on est plus rapide donc on est passé c'est le principal on n'a pas perdu trop de temps et on est le plus rapide dans le deuxième secteur on va essayer de ne pas faire de fautes c'est ce qu'on a fait malheureusement on a été délesté on a été délesté dans ce dernier gauche c'est le genre de piste avec des Formula Rocky ou Formula Girl qui peut être vraiment sympa et on améliore le cinquième chrono mais on peut faire mieux si on ne fait pas de fautes on enchaîne encore la voiture qui commence à avoir des pneus qui ont vécu là ça commence à être difficile je pense qu'on va perdre du temps maintenant plus qu'autre chose on peut toujours grappiller du temps en apprenant le circuit parce que ce n'est pas un circuit qu'on maîtrise donc je pense que je ne suis pas encore à fond de ce que je peux tirer de cette Aston la preuve par le premier secteur en tout cas ici la descente et la remontée est vraiment excellente vraiment un enchaînement c'est presque aussi sympa que le Ray de Lyon j'ai envie de dire alors le deuxième secteur on va avoir le vert ici et on est encore le plus rapide dans ce deuxième secteur attention ici à ne pas être voilà trop délesté quitte à ralentir un petit peu et deux roues dans l'herbe un classique et là on relance bien là je pense les amis qu'on n'est pas loin du top 3 c'est Michael Strange qui prend la pôle et on prend à notre tour la pôle en 1.06.216 et on va quand même continuer à attaquer parce que je pense qu'on peut encore améliorer notre chrono pour se mettre en sécurité je rappelle que le meilleur chrono de la deuxième séance attribue un point pas de la première le meilleur chrono de la deuxième séance qualificative attribue un point à son auteur et il va rester peu d'essence je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'au bout on va quand même le tenter même si on est 5 centièmes plus lent non on a fait beaucoup trop d'erreurs donc je ne pense pas que ça puisse passer on va continuer malgré tout mais je pense que là ce tour là il faudra l'oublier l'avantage aussi d'un petit circuit comme celui-ci c'est qu'on peut faire plusieurs tentatives dans la séance et voilà donc 4 dixièmes le chrono est sans appel c'est terminé pour nous on va essayer de ne pas casser l'auto et de se contenter de ce chrono pour la première séance en tout cas on est dans la bataille pour l'avant du peloton et on coupe le moteur parce qu'il n'y a plus d'essence et on perd à la pôle les amis pour 1 dixième à la fin de la qualification ça c'est un peu dégueulasse donc on sait qu'il faut faire un 1-06-1 pour s'en sortir la seconde séance qualificative de ce week-end de Sakito Suzuka comme vous souhaitez qui démarre alors que le crépuscule et bien couvre le circuit pas mal d'ombres pas mal de zones qui vont être froides et nous on s'élance avec les pneus froids vous voyez passer la puissance c'est déjà difficile on a le potentiel pour aller faire une pôle qu'on a loupé déjà dans la première manche de peu donc il va falloir prendre un bon départ parce que si on est sur l'extérieur ça peut être finalement une bonne chose pour voir comment la grille est placée je ne connais pas encore le placement des voitures sur la grille logiquement il y a le leader le poleman devrait se placer à l'intérieur donc du côté droit de la piste attention parce qu'avec les pneus froids ici c'est pas la même mayonnaise alors on va laisser s'éloigner la Mustang de devant ça ne sert à rien de toute façon on n'aura pas les pneus chauds on va essayer de chauffer quand même un petit peu mais c'est peine perdue en tout cas pour l'instant il va falloir au moins un tour chrono pour faire quelque chose de correct et on s'élance on accroche le vibreur ici on est un petit peu large ça c'est dommage on n'arrive pas à garder correctement la corde et on perd du temps on prend les panneaux des 100 mètres ce qui est utile quand vous prenez le circuit dans l'autre sens dans ce cas là il n'arrive que simplement de se faire envoler par le peloton donc on sait qu'on doit être en 1.06 pour espérer bien glaner la pôle voire même moins oh et là ce tour là il est foutu parce que là la faute que j'ai faite l'écart pour éviter la rampe de pneus ça va me coûter très cher donc on va relancer tout de suite avec le dernier chrono je pense qu'on pourra faire avec cette quantité d'essence là même si ça nous sort un deuxième chrono la seule chose qui nous intéresse c'est la pôle qui pour l'instant est dans les mains de Michael Strange sauf que nous on va les laisser partir parce qu'on a besoin de ce tour clair et ce sera ce tour-ci et pas un autre les pneus qui sont chauds allez c'est à nous c'est à nous de jouer le chronomètre qui va se déclencher c'est parti c'est maintenant les amis que tout se joue avec les pneus chauds c'est beaucoup plus simple à prendre on a déjà dégagé le pare-choc on n'a pas encore enlevé la roue alors on est déjà un peu en avance voyons en haut à droite sur le timing et là on a un gros potentiel d'amélioration oh attention à ne pas aller trop large on a failli se faire avoir on est plus rapide dans le deuxième secteur je crois que c'est ce qui est indiqué en dessous je regarde où je roule pardon j'ai loupé l'information vous l'avez vu vous savez donc qu'on est en oui on est pas mal là vraiment est-ce qu'on va aller chercher cette pole position qu'on tente d'avoir depuis tout à l'heure est-ce que c'est maintenant le verdict du chrono et c'est fait une seconde de de mieux une 05 274 et bien celle-là elle nous aura fait couler quelques gouttes de sueur tout de même donc c'est fait on a la pole attention on ne va pas crier victoire trop vite il reste quand même une minute 16 de séance mais pour nous et bien on aura tout donné dans cette ultime tentative le temps d'apprendre le chrono et de voir si ça va suffire à partir devant Sanders les mettre et à tel point que je me fais avoir j'étais au ralenti on va pas créer de drapeau jaune on va rentrer on va voir le résultat de la calife qui se déroule sous les nuages et on va partir même en pole en départ lancé donc ça risque de bien se passer pour nous et donc enfin en pole en deuxième place mais à l'intérieur donc c'est quasiment gagné c'est parti première manche il n'y a que deux tours donc ça va aller très très vite ici Asakito et la meute qui est lancée il y a déjà pas mal de pilotes à côté de nous à l'entame du premier droit alors est-ce qu'on prend le commandement pour l'instant on est en tête donc ça c'est une première bonne nouvelle mais par contre derrière il y a de la Ginetta Javier Boraz qui est de retour avec la Ginetta numéro 98 je crois ou 91 je ne sais plus c'est l'une des deux premier passage dans la descente ça se passe bien avec les pneus qui étaient bien chauds et on arrive à presque même s'extirper du peloton j'ai parlé trop vite bien entendu c'est toujours comme ça on ne joue pas avec le karma allez ici le freinage on est allé large on évite le panneau 50 mètres le soleil qui est présent ça ça fait plaisir aussi j'espère qu'il ne pleuvra pas parce que s'il pleut dans la deuxième manche ça risque de changer complètement la donne en tout cas on va couvrir le premier tour de course ici à Sakito au commandement c'était quasiment chose assurée si l'on partait du côté droit de la piste ça aurait été plus logique que le leader d'ailleurs part de l'intérieur mais ne nous en plaignons pas d'ailleurs une histoire de première ligne à Suzuka ça devrait vous rappeler Ayrton Senna qui en 1999 est allé se plaindre auprès de Jean-Marie Balestre président de la FIA pour changer le lieu de la pôle et on se rappelle de ce que ça avait donné en 1990 on laisse aller chercher sur le tube bien sûr oh là finalement les panneaux qui ont décollé suite au passage du peloton donc on est en tête on n'a pas une formidable avance on a une demi-seconde sur Javier Boraz et là par contre j'ai pas pris la meilleure trajectoire j'étais un peu trop à gauche et ça relance bien attention il est toujours là derrière Javier attention ça devrait normalement si on sort bien de cette chicane se passer sans encombre pour nous et voilà on y est et je pense que c'est court se gagner première victoire de notre championnat en division GT4 celle-là n'a pas été très compliquée on va pas se mentir aller chercher victoire donc en GT4 pour l'Aston Martin numéro 18 et c'est fait on remporte donc notre première manche et je pense même que le meilleur tour en course il est pour nous effectivement en 2.20 donc normalement oui on devrait avoir le meilleur tour en course sauf erreur de ma part et on prend non 15 points ça ne devrait pas être nous et au classement et bien on prend 3 points d'avant sur Maximilian Rachke donc attention on reprend l'irène du championnat mais le week-end n'est pas terminé il y a bien sûr ce deuxième rendez-vous avec un arrêt au stand et là par contre ça n'est pas la même chose et c'est parti pour cette deuxième manche ici sur le tracé de Sakito alors y a-t-il un réel avantage à partir à l'intérieur on va le savoir très vite puisque c'est ce qu'on avait dit lors de la première manche et oui c'est passé en tête pour Sanders Lemmet alors vous voyez qu'en bas-droite j'ai 13 litres de carburant alors pourquoi j'ai 13 litres de carburant tout simplement parce que la version 2.5 de Project Cards ne remplit pas les réservoirs au stand voilà donc merci Project Cards merci Stalettimac de me faire un jeu chaque fois plus instable à chaque build et là c'est moi qui suis instable et qui m'en sort bien alors le ciel de Sakito est couvert il va falloir tenir cela à l'œil donc j'ai calculé un petit peu au niveau du carburant normalement on ne devrait pas avoir de soucis donc on ne remettra pas de carburant au stand donc on va essayer de gagner un maximum de temps en changeant uniquement les pneus qui devraient qui valoir un peu plus d'une quinzaine de secondes alors on est deuxième derrière la 92 qui va compléter ce premier tour de cette deuxième affrontement ce deuxième affrontement pardon week-end donc on va devoir rentrer entre le 2 3 et 4ème tour bien sûr ça va aller très vite ravir borrace qui est troisième avec la Ginetta numéro 92 orange et bleu 98 pardon orange et bleu et le soleil qui perce le ciel de Sakito ça ça fait plaisir on n'aura donc pas de problème de pluie normalement d'ici la fin du week-end et oui donc les virages lents qui sont ma meilleure possibilité de dépassement comme l'ingénieur vient de nous le signaler on est allé large attention à ne pas se faire prendre pour excès de dépassement des limites de la piste en tout cas là c'était très tendu alors est-ce que le leader sur la 92 va déjà stopper on va essayer de se calquer sur sa stratégie à lui histoire de perdre le moins de temps possible alors on va bien suivre la trajectoire sélectionnée par cette Ginetta et il ne rentre pas donc on va tout simplement faire pareil derrière les premières entrées ce sont les 4ème et 7ème si j'ai bien vu allez alors le coéquipier alors le coéquipier qui est donc 6ème malheureusement c'est suite aux arrière stand pas grand monde de rentrée en tête de peloton peut-être 2-3 pilotes dans le top 10 qui ont décidé de stopper en tout cas pour nous ce sera certainement ce tour-ci il faut qu'on soit le plus près possible du leader pour peut-être faire la différence lors de l'arrêt on se tend oh est-ce que ça a passé j'espère qu'on va pas le percuter oh là là c'était très tendu cette histoire heureusement on a été tout simplement trop large on a pas touché les freins au moment où il fallait et on nous rappelle qu'il faut donc stopper lors de ce 3ème tour alors à moins vraiment que le leader décide de stopper au 3ème choix possible ce sera pour nous cette fois-ci et le leader qui continue donc nous on va profiter peut-être d'une piste de stand un petit peu plus claire et donc on a donc 8 litres qui devrait nous suffire et on a perdu un écrou de roue et les soucis qui continuent dans les arrêts au stand pour nous quel guignot ah là là c'est pas possible donc on va faire un arrêt un peu plus long ça devrait compenser le temps qu'il aurait fallu à mettre du carburant allez ce serait bien de nous libérer parce que là on perd beaucoup de temps il y a déjà une voiture qui ressort deux voitures qui ressortent donc on a au moins déjà perdu deux places donc on sait qu'on est potentiellement 4ème ou 5ème de cette course on va voir si dans la ligne droite des stands et bien ceux qui avaient stoppé au tour précédent sont déjà là oui et on a failli le percuter donc il est passé en fantôme bien sûr et là par contre lui il n'est pas en fantôme mais il est à l'intérieur le numéro 6 Marco Wolf qui est en train de prendre l'avantage avec la Mustang on est côte à côte alors Serge était un peu au delà de la piste et on prend donc la 9ème place derrière Abdullah Kabani mais il y a encore des pilotes qui doivent stopper et le ciel qui est de nouveau très sombre attention on va peut-être avoir quelques coupes en fin de course ça nous pend au nez dans certains secteurs peut-être je ne sais pas en tout cas c'est nuageux donc il y a risque de pluie ça c'est clair on pensait un instant avoir échappé au pire avec le soleil qui était revenu mais là il est un petit peu plus discret et la voiture numéro 07 devant nous que l'on va mettre sous pression il y a encore des gens qui doivent rentrer donc lui il est déjà rentré donc on sait qu'on ne devra pas s'en inquiéter vous voyez qu'il y a encore 3-4 voitures qui sont au stand et est-ce que ceci d'écrou de roue va nous porter préjudice on va attaquer la 07 à l'intérieur dans le premier droit on le touche et là il a donné un énorme coup de volant alors qu'il n'y avait pas non plus une poussette gigantesque de ma part superbe dépassement je ne me suis pas d'accord c'était pas non plus le dépassement de l'année il y a eu petit contact et il a donné un grand coup pour s'écarter donc bilan de l'opération on est 5ème je ne pense pas que dans ce dernier tour on ait l'occasion d'aller chercher le 4ème à moins que vraiment il y a une faute comme celle-ci commise par le pilote qui est en en 4ème position et je me demande si oui et bien c'est notre équipier je pense c'est notre équipier qui est devant nous c'est la voiture numéro 19 en effet c'est Jörgensen je pense oh et on perd la voiture oh est-ce qu'on va perdre des places attention il n'y avait personne derrière ça aurait pu très mal finir grosse frayeur en cette fin de manche et on va accueillir donc la 5ème place au classement général ce qui veut nous dire je pense que la perte du leadership au général est acquise malheureusement donc on a marqué des points sincèrement c'est pas mal donc Sanders Lehmett qui prend la première place c'est quoi que on va faire le décompte et donc 15 points pour Sanders Lehmett dans cette 2ème manche et donc on prend quand même le point de la pôle en 2ème séance qui nous donne un petit point bonus ce week-end et le classement donc nous avons donc 6 points d'avande sur David Baskones Granado Maximilian Rashke le pilote qui a remporté le plus de courses cette saison et 3ème à égalité avec Sanders Lehmett vainqueur du jour et bien voilà c'est terminé pour ce 17ème épisode de la carrière de Project Cars ou 18ème peut-être on se retrouve très vite pour la suite de notre championnat GT4 bon amusement en piste les amis salut 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 salut